En tant que citadin, j'ai souvent pris le métro. Mais curieusement, je l'ai assez peu pris avec un appareil photo à la main, prêt à prendre des images. Et pourtant, il s'en passe des choses dans le métro. J'ai donc profité d'un petit séjour parisien pour shooter une pellicule dans une station de métro iconique à Paris, la station Arrêt Métier sur la ligne 11. Me voici donc à Paris un vendredi d'octobre vers 10h du matin, armé de mon Mamiya 645 Miles et d'un rouleau de l'Homo 800 en format 120. La grosse affluence de 8-9h du matin s'est estompée et me voici sous ce gros demi-cylindre cuivré caractéristique de la station Arrêt Métier. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Elle offre de jolis contrastes de teintes entre la lumière néon des éclairages et les reflets cuivrés apportés par le revêtement de la station. C'est notamment cet aspect que j'ai cherché à exploiter dans ces images. J'aime beaucoup ce couloir très lumineux avec du carrelage blanc qui apporte beaucoup de lumière et qui attire mon regard. J'ai ensuite simplement attendu que quelqu'un passe pour créer du mouvement et de l'intérêt dans l'image. Je me suis aussi attardé sur quelques détails de cette fameuse station en essayant le plus possible de ne pas tomber dans le cliché. J'ai donc retenu cette poubelle dans le style cuivre et industriel mais aussi cette bouteille d'alcool que j'ai simplement retourné pour que la marque soit visible. J'ai volontairement souhaité faire un cadrage au niveau du sol pour souligner au spectateur que c'est ce qui se passe sous la chaise qui m'intéresse dans cette image. La bouteille avait été laissée là, vide, et on peut facilement imaginer une personne en train de finir la bouteille alors qu'elle n'est pas présente sur l'image. J'ai ensuite réalisé des images plus générales de la station car on va pas se mentir, elle a du cachet. Mais vous me connaissez, j'aime toujours inclure des gens dans mes compositions alors j'ai souvent fait en sorte de me placer pour inclure du monde dans mon cadre. Sous-titrage ST' 501 Vous aurez également remarqué que plusieurs images de cette série sont floues. Effectivement c'est le risque qu'on prend quand on shoot toute la péloche avec un moyen format d'1,5kg à main levée dans un environnement très peu lumineux et pour seul réglage f de 8 et 1,6ème de seconde. Oui oui, 1,6ème de seconde. Fort heureusement c'est pas la majorité des photos mais je vous cache pas que j'ai quand même eu un petit doute quand j'ai fini la pellicule en me disant j'ai fait une connerie, j'ai tout shooté 1,6ème, tout va être flou. C'était pas le cas. Pour finir cette série j'ai bien entendu cherché à faire des compositions avec le métro. Forcément celui-ci passant très régulièrement dans un sens ou dans l'autre j'ai eu pas mal d'occasions. Par contre autant vous prévenir que le conducteur de métro parisien est aussi pressé que ceux qui l'empruntent. A chaque arrêt vous avez approximativement 10 secondes pour déclencher alors vous avez intérêt à être rapide. Je pense notamment à cette photo de cette femme dans le métro que j'ai longtemps cherché à obtenir. Elle est d'ailleurs un peu floue à cause de ma précipitation, les portes du métro s'étant refermées une ou deux secondes après mon déclenchement. Enfin je suis super content de cette image que j'ai fait une première fois sans personne au milieu des deux rames et puis avec le passage d'une femme. Les wagons posent un cadre intéressant et la basse vitesse m'a permis de capturer le mouvement au milieu de l'image. Je sais pas vous mais même si j'aime bien les deux photos je trouve que la deuxième a quand même plus d'impact avec cette personne qui passe, ça ajoute du dynamisme. N'hésitez pas à me dire si vous êtes du même avis ou pas dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu plus tard. En tout cette session aura à peu près duré 45 minutes. C'est notamment lié au fait que j'ai pas mal attendu sur certaines images que les personnes ou les métros ou les sujets qui devaient arriver dans mon cadre arrivent au bon endroit au bon moment. C'est notamment le cas sur la photo que j'ai prise de la personne sur la plateforme de métro parce qu'en fait 9 fois sur 10 à chaque fois que le métro s'arrêtait il n'y avait personne. Forcément on n'était pas à l'heure de pointe donc les gens étaient plutôt assis et n'étaient pas vraiment debout sur la plateforme. Donc j'ai dû attendre pas mal de temps avant de réaliser certaines images. Je vous rappelle que si vous voulez tester le Mamiya 645 Miles que j'utilise dans cette vidéo vous pouvez vous inscrire au Workshop Argentique. Toutes les infos sont sur mon site et dans la description donc je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. En attendant dites moi ce que vous avez pensé de cette sortie photo dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501